Merci beaucoup en tout cas, D.A.U.Z.I, ça va ? Ça va bien, merci. Ça a été pour venir, ça va ? Ouais, tranquille, un peu de bouchon, mais tranquille. Un peu de bouchon. Est-ce que tu peux juste te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas, justement ? Bah ouais, moi c'est D.A.U.Z.I. Ouais. C'est Sevran, Sevran Trois Tours, on rappe depuis un moment maintenant. D'accord. On essaye de faire nos petits trous et puis voilà. Bienvenue en tout cas. Merci. Et tu as quel âge, D.A.U.Z.? Moi j'ai 25 ans. D'accord. Et voilà, j'ai vu que tu venais de Sevran, comme tu l'as dit, donc vivier de beaucoup de rappeurs, Kalash, Exo, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis aussi intéressée à tout ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler, donc, déjà d'un premier temps, de pourquoi avoir choisi le pseudo de D.A.U.Z.? Ça m'a beaucoup intriguée, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, tu m'as donné une colle, là. Ouais. En fait, c'est simple, hein, pour de vrai, c'est un truc, bah alors, depuis le début en plus. Ouais. Parce que D.A., ça vient de mon prénom, c'est mon blaze, à la C.T., tout le monde, tu m'appelles comme ça. D'accord. Et U.Z., U.Z., c'est parce que quand j'ai commencé à rapper, je rappais trop vite. J'étais grave pas dans les temps, t'as vu. Et c'est mon cousin, t'as vu. Je t'ai vu, t'es trop vite, du coup. C'est allé trop vite, il m'a dit, ouais, c'est un U.Z., ça. Après, depuis D.A.U.Z. Et du coup, t'as pris D.A.U.Z. comme ça. Ouais, D.A.U.Z. Pas mal. En tout cas, j'aime bien la petite histoire. Et je pense que ceux qui nous regardent en tout cas aujourd'hui, ils aiment bien aussi la petite histoire. Donc pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce que tu fais, donc pour moi, je te classe un peu dans la catégorie des rappeurs hardcore. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, j'écoute vachement les textes. Côté Mexico, Mexico. Adhérent personne dans le band. J'ai pas où je vais, mais chez qui je suis. J'sais pas qui t'aime, mais j'sais qu'j'te bête. J'venchis tes cesses. Des fois, c'est la haise. J'qu'en batte dans la thèse. Elle sait que ça haram, elle la veut dans ses fesses. Je ne veux sa laisse. Je suis un sort d'la casse. Tes amis d'enfance, les premiers qui te l'en font. J'ai mes preuves, j'ai mes sourds, j'veux pas d'force. Sur l'échelle d'la confiance, j'ai placé personne haut. Coeur est glacé comme un Sunday. Couteaux sont dans l'dos, tu m'attrapes, personne paye. Tu connais, tu connais, c'est l'bendo. Pas de place pour les beureux. On n'est pas dans l'underground, donc ça veut dire vraiment rap, revendicateur, etc. Comme peuvent faire des Davodka et autres. Ou dans le mainstream, comme on peut tomber, des rappeurs anciens comme les Sopranos, etc. Maître Gims, tout ça. On a des textes qui sont choquants, profonds, provoquants. Est-ce que c'est un choix ? En fait, franchement, je le fais inconsciemment, sans te mentir. Moi, je rappe ma vie un peu. Tu rappes ta vie ? Oui, je rappe ma vie et ce que je vois. Ma vie, c'est... Moi, je rappe un peu beaucoup ma vie. C'est vrai. Mais des fois, je rappe un peu ce que je vois. Et des fois, c'est comme ça un peu. Moi, j'ai une façon de les dire un peu hardcore. Tu dis, mais moi, pour moi, je trouve pas... Souvent, on me le dit, mais je trouve pas que c'est trop hardcore. Je trouve que c'est ça, c'est la vérité. Et la vérité, les gens, ils ont un peu des fois du mal à se dire que c'est ça, mais c'est ça. C'est pas un hardcore, c'est juste la vérité. On vient un peu du même milieu. Du coup, moi, je pense que ça me choque moins. Mais peut-être pour une femme qui n'écoute pas souvent du rap hardcore et qui, des fois, a ce genre de parole, elle peut se sentir, tu vois, un petit peu opprimée. Tu vois, j'ai écouté Coupette du début jusqu'à la fin. Ouais. Donc, Coupette, quelle parole ? J'aimerais bien savoir. Moi, je veux savoir, je pose des questions. Tu parles de fille, quand même, tu vois. Je peux me faire mon texte dans la tête tout de suite. Dans le refrain ? Ouais, quand même. Ouais, mais c'est un... Alors, on est chez Michel Bess de Fou, donc je peux pas, tu vois. Ouais, 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 j'ai capté. Mais voilà. Il y a aussi certains freestyles que j'ai entendus depuis 2012, parce que j'ai remonté toute la chronologie. Comme je te disais en avant, donc des fois, qu'ils sont vraiment des paroles assez fortes, assez choquantes. Ça me rappelle un peu des fois, cette gecko, j'écoute beaucoup de rap. Moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup comparatif. C'est vrai, quand j'étais petit, c'était un peu... À Professeur Punchline ? Professeur Punchline, il avait des bonnes punchlines. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ces gens-là, moi, je les ai vus rapper un peu... C'est pourquoi j'aimais bien, parce qu'ils rappaient une vérité que moi, je vis. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on appelle une vérité que moi, je vis ? C'est-à-dire ? Bah, quand je dis un truc, toi, tu me dis c'est hardcore, comme par exemple dans Coupette. Pour moi, c'est pas hardcore, c'est un truc banal que si je suis avec la meuf... C'est un truc que toi, tu vus tous les jours. C'est un truc banal que je suis avec la meuf, je vais vraiment lui dire ça. Et c'est ça que tu vois, les gens, ils t'aiment tes mots, tu vois. Mais attends, là, t'es en train de casser le rêve de on sait jamais, il y en a une qui te regarde, qui se dit « Ouais, tout, D.A.U.Z. c'est le mec avec qui je veux être, etc. » Et toi, tu veux lui dire ça ? Non, mais c'est pas un truc mauvais. Ah, là, tu vois, je t'ai mis mal à l'aise, là. Non, franchement, je suis pas mal à l'aise. Mais c'est pas un truc mauvais, parce que moi, franchement, je le vois pas comme un truc mauvais. Je sais pas si on parle de la même phrase, mais pour moi, ça, je le dis... On parle de la même phrase, effectivement. On mettra, d'ailleurs, la partie du clip dans cet enfer. Mais franchement, pour moi, ouais, je peux le dire. T'es un, toutes les copies qui vont me voir, on va vraiment le dire, gars. J'aime bien, parce qu'en même temps, j'ai trouvé ça hyper naturel. Je trouve que, malgré le fait que tu dises que ce soit ta vie et que tu la rappes comme ça, je pense que tu réfléchis quand même tes textes. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire que tout est cadré, millimétré, c'est précis. C'est sûr, on va pas... Les 16 et les 8, ils sont bien posés, je les entends bien. Je pense que t'as pris du temps aussi pour travailler. Bah, les textes, franchement, tu serais surpris. Franchement, les textes, tu serais surpris. Ça sort naturellement. Et ça sort naturellement bientôt, tu verras. L'avenir me prouvera que je mens pas et tu verras. Je pense que tu mens pas, sinon je t'aurais pas invité sur Buzz de Fouge. Mais ça sort assez naturellement. Mais après, c'est vrai ce que tu dis, que par rapport à avant, comme tu as remonté dans la chronologie, tout ça, 2013, je travaille un peu plus mes textes. Des fois, il y a des trucs que je vais dire d'une autre manière pour essayer de plus... Tu vois ce que je veux dire, comme t'as dit là. Et c'est de le dire d'une manière où les gens se disent « Pourquoi il a dit comme ça ? » Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais sinon, ça sort toujours naturellement. Le fil conducteur du son, ça vient d'un coup. Comme dans Coupette, le refrain, je me rappelle, je l'avais sorti en deux spi, tu vois. Et après, hop, on l'a pris en... Et tu l'as posé, tu t'es dit « C'est bon, c'est comme ça que je le sors. » En fait, c'est comme ça. Ça, ça va être le refrain, il est venu avant le son. J'avais fait le refrain, après, je me suis dit « Ah ouais, en fait, non. Faut que je fasse un truc dans le délire » et hop, ça a continué le délire. Comme tu me dis, du coup, je rappe ma vie tous les jours, etc. Donc, on a quand même une chronologie qui parle de beaucoup de prison, de beaucoup de drogue, etc. D'histoire de cité, de tout ça, tout ce qu'on connaît de d'habitude. J'ai envie de revenir sur une histoire qui s'est passée il n'y a pas hyper longtemps non plus. Bernard de la Villagère, qui est venu à Sevran. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, du coup. Ouais, quand il est à l'ouge rouge, moi. Le présentateur d'enquête exclusive, du coup. Et qui a apparemment eu un comportement qui était désobligeant envers certains gens de la population de Sevran. Qu'est-ce que tu en penses, de cette histoire ? Moi, franchement, je vais dire la vérité. Dis-moi la vérité. Le reportage, je ne l'ai pas vu du tout. J'ai entendu, parce que je suis dans la ville, tu connais, on entend tout. « Ah, lui, il est venu là, dadada. » Mais en vrai, je ne connais pas l'histoire. Mais après, quand ils viennent à Sevran, c'est toujours pour nous rabaisser ou pour dire qu'on est des... C'est vrai, on n'est pas des... Moi, dans mon rap, tu vois comment je parle. Tu sais que je ne suis pas un genre parfait. Mais c'est intelligent. Voilà. Et chez nous, il y a des gens bien. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Même si quand on rap, nous, on ne les fait pas mettre en valeur et tout. Mais moi, j'ai une sœur. Moi, j'ai des... Tu vois, on a des sœurs, tout ça, qui s'en sortent, qui réussissent à faire des choses bien. On ne vient jamais les filmer. Et on vient nous filmer, nous, pour montrer que c'est la merde, c'est eux qu'il faut pointer du doigt, c'est eux la mauvaise France. C'est pour ça que moi, ce qui lui arrive, bien fait, comme on dit chez nous. Franchement, ça ne me fait rien. Ça ne me touche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il est géré un contre lui, Bernard Deloitte. Je regarde ces enquêtes, tu vois ? Mais pas trop chez nous, c'est tout ce que je te demande. Il n'y a pas de problème, gros, c'est vrai que tu connais. Et qu'ils ne fassent pas trop n'importe quoi à Sevran. Sinon, moi, je suis carrément d'accord avec ceux qui sont... Parce que ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas tout le temps venir rejeter la faute sur nous. Nous aussi, on a des effets qui font que chez nous, c'est dur. C'est les seuls moyens de s'en sortir, tu vois ? Après, c'est vrai qu'il y en a qui font des choses vraiment pas bien. Mais après, voilà, il ne faut pas s'acharner sur nous. Moi, je trouve que c'est un acharnement sur Sevran un peu. Ça veut dire que vraiment, les reporters, tout ça, même moi, quand je les vois, je ne suis pas bien, je n'aime pas. Tu vois ? C'est pas bien, un peu. Je vois un peu de quoi tu parles. Moi, si je dois te poser la question, est-ce que c'est de quoi elle parle ? Non, je pense que tu vois, franchement, sincèrement. Je vois sincèrement. Donc, je te place quand même dans la catégorie des rappeurs, on va dire, hardcore, entre guillemets, mais il y a un son, pour moi, qui sort un peu de l'ordinaire, qui est sorti le 16 septembre 2016, exactement, qui s'appelle Kouiba, et que j'adore tout cela. J'étais quoi, tout dans les bouchons ? J'étais en train d'écouter, j'étais là, je m'ambiançais et tout. Ça fait trois jours que j'écoute à fond tout ce que tu veux. Là, je vais vraiment bien. Pourquoi pas plus de sons comme ça, justement ? Parce que là, on n'est pas dans le hardcore, on est un peu dans le mainstream. Ça veut dire que ça, c'est un son qui peut passer en boîte. Ouais, ouais, possible. Moi, ouais, c'était un délire. Un délire, j'ai eu l'instru, j'ai dit, en fait, comment il est venu ce son-là. Je vais te rencontrer les vraies histoires, parce que j'ai une bonne mémoire. J'aime bien les vraies histoires, ça va. J'étais dans la voiture avec mon pote, t'as vu ? Et on écoutait grave Juju, t'as vu, on écoutait grave Juju à ce moment-là et tout. Après, il m'a dit, mais essaye de, pourquoi tu râpes jamais en mode ambiancé et tout ? C'est mieux et tout, nanani, ça va mieux passer. Moi, je lui ai dit, franchement, moi, j'aime bien mon délire. Après, il m'a dit, mais essaye, je suis sûr, ça le ferait trop bien et tout, nanani. Après, vas-y, on a cherché sur le net, on a trouvé une instru, le texte, je l'ai écrit dans la voiture en 5 minutes. La tête de wham, je viens de la cité, je venais d'écrire un son à peu près pareil, et je disais là, je veux m'en aller, voilà. Et après, j'ai repris la première phrase, je te l'ai dit, je veux m'en aller, et après, c'est parti, et après, j'ai bien aimé le délire, je te mens pas. Mais c'est pas mon truc préféré, je peux le faire une fois de temps en temps, une fois ou deux, comme ça, j'aime bien, parce qu'en vrai, c'est vrai, j'écoute des sons comme ça, tu vois, une fois de temps en temps, mais c'est pas un truc que je vais faire grave souvent, tu vois. Donc t'écoutes quand même des sons comme ça, t'as vu que tu dis ? Bah ouais, si je l'ai fait, c'est que j'écoute, je fais des trucs que j'aime, moi aussi, si j'aime pas, je le fais pas, franchement, si j'aime pas, je le fais pas, même si je sais que ça peut plaire aux gens, je le fais pas, frère, je le fais moi. Parce que je me dis quand même, le rap qui sort, actuellement, on va dire qu'il y a beaucoup, il y a une grosse partie underground, il y a une grosse partie mainstream, donc ça veut dire celle qui passe un peu partout, etc., donc que tout le monde écoute, que même dans les campagnes, on achète et on écoute, est-ce que tu vas tomber un jour dans ça ? Bah après, ça dépend, bah après, si je tombe dans ça, ça sera toujours à ma façon, tu vois, ça sera toujours à ma façon, bah, ça sera tout, dans mes couplets, il y aura toujours, moi, mon côté, tu vois ce que je veux dire, mais après, peut-être, moi, j'aime bien tout ce qui chante et tout, franchement, je te dis la vérité, quand je suis dans la voiture, des fois, j'écoute pas toujours, je suis pas des, on est bon, on est pas des, on est pas des meurtriers tous les jours, nous, on n'a pas envie de, tu vois, est-ce que ta mère, elle écoute tes sons ou pas ? Non, elle écoute pas mes sons, ma mère, elle écoute pas mes sons, mais en ce moment-là, un peu avec le tessin, t'as connu un peu, elle est détendue, elle parle, c'est bizarre, pourquoi elle écoute pas ? Parce que c'est toi qui lui a dit de pas écouter, voilà, ma mère, elle m'a déjà parlé des trucs comme ça, mes neveux, mes nièces, elles sont allées lui montrer, regarde tonton, il fait ça, il est trop bien, mais vas-y, moi, j'aime pas trop, parce que c'est noir, un peu ce que je dis, ma mère, c'est que... C'est quand même assez noir, c'est la lumière l'hiver quand même qui est assez profond, on sent que t'as des blessures, qui sont peut-être pas exposées directement, et qui sont par contre écrits dans les textes, et quand on lit à travers, en tout cas si on décortique l'album comme je l'ai fait, enfin tous les derniers sont comme je l'ai fait, on le voit un peu quand même. Bah comme tu dis... Est-ce que tu peux nous parler un peu de Ferragamo ? Ouais Ferragamo, Ferragamo c'est l'histoire de nos vies, faut pas se mentir, nous dans notre quartier, en tout cas c'est l'histoire de notre vie, le refrain est résumé. Dans le bas, il attend ses clients comme son frère avant, j'ai un grand frère, tout le monde dit qu'il a un grand frère, tu connais, et nous, nos grands frères, ils étaient comme nous, on l'a fait, ça veut dire, voilà, comme dans le bas, il attend son client comme mon frère avant. Mais comme il y a quand même beaucoup d'histoires qui tournent autour de la même chose, c'est-à-dire que quand même, j'ai retranscrit, malgré le fait que ce soit pas le quotidien, parce que j'ai vécu en cité aussi, il y a beaucoup de... Tu retranscris beaucoup ce qui se passe autour de la violence, au moment où on a un clip, je crois que c'est la coupette où on voit un policier qui se fait courir après, et après qu'il se fait courir. Ouais, 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 bonjour. C'est couillé ta mécane, c'est couillé, ça va tiquer ta merde, pèse-le, 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 pèse-le. Voilà, et autour de beaucoup d'histoires de drogue, je sais pas si t'es vraiment allée à fleurer ou pas, je crois pas aller chercher. Bah ouais, je suis allée à fleurer, sinon je l'aurais pas dit, vrai de vrai, attention ça, nous on est comme ça par contre. Est-ce que c'est un message que tu passes pour les jeunes qui t'écoutent, par exemple moi j'ai un petit frère qui a 16 ans, d'accord, et je sais qu'ils t'aiment beaucoup. Ah ouais ? Ah ouais, et je sais qu'ils t'aiment beaucoup. Donc, quel est le message que tu donnes à ces petits qui t'écoutent et qui ont peut-être envie de faire comme toi ? Bah moi, franchement ce que je leur dirais, ce que je dis, ce que je leur dirais c'est que moi, c'est pas moi qui va leur dire de pas faire comme moi, tu vois. S'ils ont envie de le faire, ils vont le faire, tu vois. Mais ils doivent se casser la gueule pour savoir en fait qu'il faut pas le faire. Pas obligatoirement. S'ils sont malins, et bah ils ont pas à se casser la gueule pour y arriver, tu vois. Moi, je me suis cassé la gueule grave des fois et je suis même pas encore arrivé, tu vois. Je suis pas un exemple à suivre, mais j'arrive à raconter les trucs un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais est-ce que c'est pas ton histoire justement qui fait que t'arrives à aussi bien transcrire dans les textes ? Je pense moi, ouais, je pense. Franchement, ouais. Si t'étais pas arrivé tout ça, est-ce que t'aurais écrit aussi bien ? Non, je pense pas. Je pense pas. Justement, c'est pas... C'est par rapport à tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est pour ça que je dis que je râpe ma vie. Parce que par rapport à tout ce qui m'arrive... Des fois, une phrase la plus noire, comme des fois je suis avec mon cousin, je vais t'expliquer un truc. Explique-moi. Je suis avec mon cousin, des fois, on écrit des trucs. Et par exemple, il y a pas longtemps, un jour, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, hé, mais t'as vu là ? J'aurais pas été avec toi. Bah ce truc que tu viens de dire là, j'aurais pas compris pourquoi tu le dis. Mais en vrai, il avait passé la journée avec moi, tu vois. Il m'a dit, mais en vrai, je vois grave ce que tu veux dire là. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah ouais, mais c'est un truc ballon de tous les jours. Mais moi, avec ma façon de le dire noire, ça va être un truc de bataillon. Il est méchant, tu vois. Mais tiens, c'est comme ça. C'est ma façon de voir les choses. Et s'il ne me serait pas arrivé tout ça, franchement, je pense pas que j'apprête cette manière. Ça aurait été aussi bon et au fond. Ouais, ça serait un peu plus light. Parce que j'ai vu des commentaires de mecs qui viennent pas du tout de l'île de France. Ouais, j'ai vu. Non, franchement, même... Et qui aiment et qui se disent, d'habitude, moi, j'écoute pas ce genre de rap. Mais là, D.A.U.Z, il apporte quelque chose de nouveau, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces mecs-là ? Bah déjà, ça fait plaisir. C'est gentil, ça fait grave plaisir, franchement. Parce que ces textes-là, des fois, je les ai écrits au fin fond. J'étais dans le trou, gars ! Et là, ça me fait plaisir que les gens me disent que c'est bien. Mais vous inquiétez pas, il y a encore plus leur carré. C'est vrai ? Ouais, franchement, vous avez rien vu encore là, ce qui va arriver là. Franchement, si ça le fait bien, ne vous inquiétez pas. Donc, par rapport au vivier, justement, de rappeur et de talent qu'il y a à Sevran, est-ce que ça a été une inspiration pour toi pour commencer à faire du rap ou pas ? Même si je sais que t'en fais depuis très longtemps. Bah, à Sevran, franchement, je vais pas te m'y tenir. Il y avait Bolo. Bolo, j'écoutais grave. Bolo, quand j'étais petit. Mais après, les autres, quand ils sont arrivés dans le rap, je rappais déjà, tu vois. Ça veut dire, en vrai, c'était pas mon inspiration. Ils m'ont pas, tu vois, ça m'a... C'est pas leur rap qui m'a apporté à mon rap, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ouais, j'écoutais, hein. J'écoutais les Sevranais qui sortaient, ça faisait toujours plaisir, c'est la ville, tu vois. De près ou de loin, ça fait toujours plaisir. On se tient quand même. Bah ouais, moi, franchement, je suis pas proche de tout le monde, hein. Les gens, ils savent, quand ils vont me voir, ils savent. Je suis pas le pote à tout le monde, moi, dans la vie. Mais y'en a, c'est mes potes. Et en tout cas, tant que ça vient de la ville, bah ça vient de la ville, frère. On est Sevranais, au Carme, on se donne de la Sephora. Si on peut se donner de la Sephora, on se donne de la Sephora. Même si on se donne pas de la Sephora, on valide, cousin. On valide, c'est Sevranais. Au Carme, nous, on est des... On est des vervents, hein. On est des chauvins, comme on dit. On est chauvins. On est chauvins. On est chauvins chez nous. Voilà. Déa, t'es de quelle origine ? Je suis quelle origine à ton avis ? Je sais pas. Parce qu'on se trompe toujours sur mon origine. Je sais pas, j'allais dire un truc, mais j'ai peur de... Vas-y, vas-y, dis pour moi. Afrique centrale ? Ouais, c'est vers là-bas. Congo ? Eh, depuis que je suis rasé un peu, c'est facile. Là, je suis démasquable. Là, je vais pas te montrer. Je suis un Z. Jamais, je me trompe. Jamais. Ah, mais moi, c'est souvent qu'on se trompe sur moi. C'est vrai ? Ouais, de où ? Ah, mais là, t'es tombé sur un expert. Je suis désolé pour toi. On dirait. On dirait. On est vrai pour de vrai. On est vrai pour de vrai. Au pied des tours du quartier de Montsleux, l'école montait. Pour la troisième fois en quelques semaines, les écoliers ont été privés de récréation confinés dans leur salle de cours à cause de la violence à l'entour. La maîtresse, elle nous a expliqué qu'on peut pas sortir comme il y avait eu des coups de feu. Avant que c'était calme, mais maintenant, ça devient dangereux. Un jour, ça peut arriver et ça peut tuer quelqu'un. Dans l'bât, il attend les clients. Comme son frère avant, frère avant. Je ne fais raga, fais raga. Charles IX, je te hagal. Ça vend la mort, c'est une chambre à gaz. T'as tourné, si, puis je pourrais un braquage. Y'a pas de coïncidence, c'est nous la base. Le gros m'a dit, si tu perds, on ne vend plus la gamme. Plus la gamme, plus la gamme. Et du coup, est-ce que tu as déjà pensé à faire un feat avec quelqu'un du Congo ou de l'Afrique centrale ? Même pas, jamais. C'est pas du tout tes inspirations. Toi, t'es vraiment dans le rap. Ouais, j'ai pas, franchement, j'ai pas faire les vidéos. Moi, les sons de Z que j'écoutais, du Z de Blé, c'est les sons qui passaient chez moi quand ma mère mettait des cassettes, des tout. Et je te mens pas, quand elle mettait des cassettes, j'étais en mode F au short, là. Genre, t'as jamais dansé sur Dambolo ? Moi, dans les fêtes et tout. Pourquoi tu mens ? Non, franchement, là, je peux danser. Tu connais, on va danser et tout. On est des bons vivants, tu connais. Mais, moi, c'est pas mon délire de, je suis pas, c'est pas trop mon délire. Tu vois, des fois, j'aime bien, tu connais, on est des arts. Je voulais voir ta réaction par rapport à ça. Ah, la vérité, on dit la vérité. On n'est pas des arts, on n'est pas des fars auteurs. Pas trop des fars auteurs. Vérité, vérité. Tape dans ma main, franchement. Ah ouais, c'est ça, Focam. D'accord, si jamais tu devais faire un super featuring avec un artiste français, lequel sera-t-il ? Un artiste français ? Oui. De quel, du rap, de la variété ? Comme tu veux, ça peut être Christophe Mahé, comme ça peut être Michel Sardou, comme ça peut être Maître Gims, Ourof ou Booba ou Seth Gecko, comme j'ai dit au début. Ah ouais, tu dis ça ? Ah ouais, ouais, ouais. Non, franchement, attends, je suis obligé de dire un truc que toute personne, ça me va, que j'aimerais bien. Que t'aimerais bien. Depuis que je commence, ah non, je suis obligé de dire, ah, je suis obligé de dire un truc. La vérité, là, là, la vérité, franchement, voilà, ça m'a choqué les gens, ça me demande. Eh mais voilà, là aussi, j'ai mes graves islam. T'as vu, ça veut dire, c'est à nous, voilà, islam, j'ai écouté grave ces chansons. Voilà, j'ai écouté ces chansons, j'aimais bien, moi, ces chansons. Mais moi, j'aimais bien, il s'aime, elle, même petite voix toute mignonne. Voilà, j'aimais bien ces chansons, ça veut dire, là, j'aimerais bien faire un soir avec elle. Franchement, c'est une meuf, elle chante bien, elle dit. Je tiens à dire que D.A. est venu avec ces gars, d'accord, et qu'ils sont morts de rire derrière à la caméra. Ruben, est-ce que tu peux faire un petit tour pour montrer à quel point ils sont morts de rire ? Mais moi, j'adore islam, donc franchement, big up à toi. Non, si tu veux faire un fit avec elle, c'est D.A. Vas-y, mon carré, laisse-lai. Eh, les mecs de Sevran, pourquoi vous êtes mauvais comme ça ? Ils sont mauvais, les gars. Moi, j'aime bien islam, franchement, avant, j'écoutais grave et tout, je trouve qu'elle a une plume. Elle a une plume. Elle a une plume, elle écrit bien, c'est pas une meuf comme, j'ai pas dit islam au hasard. Non, t'as réfléchi, je vois que t'as réfléchi. J'aimais bien, franchement, elle a une plume. C'est quelqu'un que j'écoutais, après, tu connais, dans mes rêves le plus fou, je ferais un fit avec Nesbill, j'écoutais que du Nesbill. Nesbill. Mais il n'y aura plus, après, si je vais pas dire des rappeurs qui rappent maintenant, je fais pas le fan, moi, tu vois. Ça veut dire qu'un. C'est vrai qu'on te voit pas encore faire des feats avec une plume féminine, donc aussi une voix féminine. J'aimais bien ces sons-là, quand j'étais petit, dans les albums des rappeurs, j'aimais bien ce genre de sons-là. Mais peut-être que dans le futur, tu voudras collaborer avec une femme qui fait du rap ou du R'n'B ou ce genre de choses. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, on a... C'est fort possible, je vais pas te mentir. Franchement, c'est fort possible, parce que j'aime bien ces petites touches de, tu vois, un peu changé, un peu. C'est que malgré tout, tu fais le fort, mais je pense que quand même, on peut te toucher. Je pense que tous les hommes qui sont comme toi, ils ont quand même leur petite onge de cœur d'artichaut. Tu connais, tu connais, on aime bien, moi, j'aime bien, c'est, moi, j'aime bien. Trop de trop, c'est les gens qui, hein, on s'invente pas, nous. On aime bien des fois un peu de calme. Dans la vie, c'est mieux. Oh là. J'adore, t'es tellement authentique, franchement. Tu fais pas de cinéma. Toi, t'as décidé que c'était quand même ça, c'était comme ça. Moi, je suis comme ça, franchement, tu vas voir, je suis comme ça tout le temps, moi. On est nous-mêmes, on est là, avec nos qualités et défauts, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent plus que d'autres, du coup ? Qui m'inspirent plus que d'autres, au jour d'aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, pour écrire ou pour alors pouvoir écrire ? Bah moi, mon inspiration, c'est quand je vois un mec fort, j'ai envie d'être plus fort que lui. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vois un mec fort, j'ai envie d'être plus fort que lui. Par exemple, un mec qui rap bien, moi, mon inspiration, elle vient quand je vois un mec qui rap bien. Quand je vois des mecs qui rap bien et tout, tout ça, ouais, ça me donne de l'inspire, je me dis, ah ouais, non, faut que je rap encore, je suis envie de rapper. T'as envie de te dépasser un peu plus. Ça veut dire, en ce moment, je vois des gens qui rap bien, j'écoute, il y a Annie, Annie, il est super bon, sur le marché, il y a du monde qui, ça veut dire, ça donne de l'inspire. Moi, c'est ça, ma source, source d'inspiration en ce moment, en tout cas. Mais vraiment, les gens qui écrivent bien ? Ouais, les gens qui écrivent bien, quand je sens qu'il y a un mec qui a, sans regarder les statistiques ou ce que tu vois, mon pur avis à moi, tu vois. Quand je trouve qu'un mec, il est bon, c'est ça qui me donne envie de, ah non, faut que moi aussi, je montre que ce mec, là, c'est un jour, il m'écoute, il voit que moi-même, je suis bon. Est-ce que tu te dis comme quelqu'un d'authentique ? Bah, j'ai pas la prétention de dire que je suis authentique, les gens, moi, j'essaie juste d'être moi-même et de jamais, être toujours moi-même, tu vois, ce que je veux dire ou pas ? Jamais... Ça veut dire quoi être moi-même, être D.A., du coup ? Moi, je suis un mec relou, tu vois. T'as un mec relou, moi aussi, je suis un mec relou. Je suis un mec hyper relou, tu vois, et j'ai décidé que, vas-y, je changerais pas pour les gens, ça veut dire, si j'ai envie d'être en mode cool, je suis en mode cool, si j'ai envie d'être en mode chiant, je suis chiant, je suis chiant, tu vois, c'est comme ça. C'est pour ça que les gens, je pense qu'ils disent que je suis authentique, parce que j'essaie pas de jouer un rôle de, je vais faire le fâché, pour n'importe qui, ou pas, parce que j'ai sorti un dernier son que j'ai fait, le mec énervé, quand je vais te croiser, je vais vouloir faire une tête de, hé, je m'en fous, frère, j'ai envie de rigoler, je rigole avec toi, je veux te faire une blague, ça se trouve, tu vois. On a quand même pas mal de tes sons qui dépassent, en général, bon, 50 000 pour moi, c'est un, mais on a des sons qui dépassent les 180 000 vues, même sur YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche et qui te donne envie de continuer, justement, encore ? Bah ouais, de ouf, ça me donne, ça me donne de, ça me donne de la force, un peu. Je me dis, ah ouais, je peux faire mieux, je peux faire mieux encore. Ça veut dire, trop bien, ils ont rien vu. Et t'as envie de rendre fier qui ? J'ai envie de rendre fier qui ? Ouais. Qui sera fier de toi quand vraiment tu seras arrivé là où t'as envie d'arriver ? Qui sera fier de toi ? Ouais, ouais, je pense pas à moi non plus. Un chat, un chat. Je pense pas, je pense pas que je vais m'arrêter là où je suis. On fait tous des choses pour rendre fier quelqu'un. Ouais, moi je veux rendre fier de ma mère, hein, je vais pas te mentir. C'est que ma mère, je veux que ma mère, un jour, elle se dise, eh, eh, mon fiston, quand même, malgré tout ça, il est là, là. Quand elle parle assez, ah, les tantines, elles viennent à la maison, elle dit, eh, mais attends, regarde là, ça c'est le truc de mon fils, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, c'est ça que je veux. Après, je veux rendre fier de mes gars aussi, on est là entre nous, on a tous des vies difficiles. Je veux que quand il soit là, il soit fier aussi de dire, eh, mon gars D.A., regarde où il nous a emmenés, regarde où on est maintenant. Nous tous, eh, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je veux, moi. Et on se donne les moyens, on va essayer de le faire, et on va essayer, on va le faire. Par rapport à tous les rappeurs qui sortent dans leur ville, et on a souvent un débat à chaque fois qu'un grand rappeur sort, entre guillemets, c'est qu'il écrase un peu les petits de sa ville et il ne veut pas les faire sortir. Ce n'est pas comme ça partout. Est-ce que c'est ton objectif de dire, bon, si j'arrive quelque part un jour, et que je signe dans une super grande maison de disques, je vais peut-être tirer des petits avec moi ? Bah ouais, mais moi je suis carrément dans cette optique, parce que, t'as vu, les sons qu'on sort, c'est mon propre truc, avec moi et mes potes, tu vois. On est en train de monter notre propre truc, notre propre label, et puis on se dit que vas-y, on va essayer de le faire à notre sauce. Et si on arrive à monter notre label assez haut, les gens de la cité qui sont avec nous, on les emmène avec nous, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ou même pas forcément de la cité, des gens, on a des connexions dans tout Paris, nous, on a même des connexions dans le sud, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire, t'es avec nous, t'es vrai de vrai, on va t'emmener si on y arrive. Et tu le prends dans ton équipe ? Je te prends avec moi, t'es bon, je vais pas te prendre parce que je t'aime bien, tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'aime bien tout le monde, moi. S'il y a un poste pour toi, on va te donner, mais si on met nos sous sur toi, nous, vrai de vrai industrie, c'est qu'on croit en toi, et si t'as un talent, tu viens de Marseille, de n'importe où, on va tout donner pour toi. Comme en ce moment, on essaye de tout donner pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, sevrant côté Mexico ? J'ai vu ça partout. Le côté Mexique, c'est le côté Bresson. C'est le côté Bresson ? C'est le côté Bresson. On va pas en parler alors. Si t'as fait envie, on en parle pas. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Juste laisser brader, on reconnaît, on reconnaît. Je vais t'en mettre, je vais le voir, est-ce qu'il va répondre à la question ou pas ? Bah ouais, je suis obligé, obligé. Mais n'est-ce qu'il faut qu'il y ait de questions ? Alors du coup, Déa, j'aimerais savoir quand même quelle est la place que toi tu donnes au rapport de corps aujourd'hui sur la scène française. Rapport de corps ou pas ? Parce que c'est moi qui t'ai classé dedans, c'est pas forcément toi qui t'ai classé dedans. Je veux bien rappeler, Claire, pour les gens. Ouais, mais je vois à peu près, et t'as pas trop tort, tu vois. Franchement, en ce moment, je trouve que ça va, il reprend une bonne place. T'as vu, mais à un moment, il était un peu étouffé, on va pas te mentir. Il a été très étouffé. Il a été étouffé, les gens qui rappelaient, on les écoutait pas. Non, du tout. On a envie d'écouter des sons plutôt que t'écoutes quand il fait beau, en été, dans une chicha ou dans une boîte, tu vois, un peu tranquille. Mais on avait pas envie d'écouter, en fait, ce qui est un peu plus profond, on va dire. Bah ouais, ces derniers temps, on était plus... C'est vrai, même moi, j'ai remarqué ça. Même moi-même, je suis un consommateur de musique, tu vois. T'écoutes quoi, toi, en général ? Moi, j'écoute quoi ? Ces derniers temps ou en général ? Franchement, j'écoute de tout. En général, en général. En général ? En général, j'écoute de tout. Du qu'un riz, du rap français. J'aime bien le rap français, franchement. Toujours. Mais j'écoute beaucoup de canrées aussi. Franchement, j'écoute du canrées. Et du coup, est-ce qu'il y a des prochaines scènes ? Il y a un projet qui sort ? Bah ouais, là, on est surtout sur le projet. Quel projet ? C'est quoi le nom de ton projet ? Bah, c'est la D1 en personne. Ouais, la D1 en personne. Par rapport à tous les sons que je sois pendant ce moment, tout ça. On va sortir un projet gratuit avec plusieurs sons dedans, un petit 17, 17 sons. Et puis après, on va essayer d'enchaîner tout ça. On va faire plaisir à ceux qui nous soutiennent. Est-ce qu'il y a un message que tu veux passer à tous tes fans, à tous les gens qui te suivent, que tu ne connais pas, et qui viennent de toute la France ? Parce que moi, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu des articles, j'ai... Voilà. Est-ce qu'il y a un message que tu veux leur faire passer ? Bah, franchement, force à vous. Force à vous. Franchement, vous donnez grave de la force. Ça fait plaisir de vous. Et puis, on essaiera de passer. Franchement, entre nous, on essaie de voir, on essaie de passer pour tourner quelques clips dans la France, pas à la Cité et tout ça, tu vois, plus dans le sud et tout. Et puis après, voilà, franchement, force à vous. Ça fait plaisir quand je vous vois et tout, vous me donnez de la force. Continuez, ne vous inquiétez pas, on est qu'au début. Il n'y a rien. Merci en tout cas, Déa, pour cette interview hyper authentique. Je pense que j'ai un peu eu une exclue parce que le jour où tu vas péter, tu ne raconteras plus ta vie comme tu l'as raconté à moi. Tu dis ça à toi, non. Tu es toujours chance. Non, du coup, je sœur que tu voudras repasser chez nous et que je pourrais encore te cuisiner, tu vois. Les pocs qui se moquent de toi, tout ça. Tu dis ça, vas-y, avec plaisir. Je suis vachement contente. Bah, franchement, force à buzz de fou. Big up à vous. On est avec vous du début et ne vous inquiétez pas pour la suite aussi.